Mon invité, c'est quelqu'un de très rafraîchissant du côté de la musique country québécoise. C'est un peu un style new country. C'est vraiment rafraîchissant. Elle est jeune, elle est énergique, elle est belle, elle est talentueuse. Elle a sorti son premier album, Pille des îles, il y a quelques mois à peine, et elle sera du côté de Saint-Victor le 26 juillet prochain. Laurence Saint-Martin, qui est mon invité. Salut, Laurence. Comment ça va? Bonjour. Merci, premièrement. Je me fais complimenter. Je pense que c'est à tout honneur. Je pense que tu le mérites. D'ailleurs, la première question qui me vient en tête, j'ai lu un petit peu sur toi, et on me disait que famille de musiciens est pas mal. Quand même, oui. C'est sûr que chez nous, tout le monde, dans le sens que je viens de Saint-Victor de Loyola, c'est une petite ville. Ensemble, je savais très assez. Puis tout le monde, chez nous, quasiment, j'ai de la musique. Puis ma mère chantait aussi, puis ma grand-mère aussi, mais jamais personne n'a pratiqué les métiers, par exemple. Je suis la toute première. Est-ce qu'il y a une certaine pression qui vient avec ça? Puis qu'est-ce qui fait, justement, que tu as décidé, toi, de te lancer dans une carrière, parce que tu le mentionnes, un peu tout le monde joue de la musique chez vous, mais il n'y a personne qui a décidé vraiment de faire le grand saut, si je peux me permettre l'expression? En fait, je ne ressens pas la pression pour répondre à la première question, parce que je la fais vraiment pour le plaisir, puis même que tout le monde m'encourage à le faire aussi pour le plaisir et non pas pour un métier ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais ce qui m'a poussé à le faire, je pense que pour moi, ça a toujours été super naturel. J'ai toujours admiré les gens qui le faisaient, comme à la télé ou dans les spectacles, j'ai toujours admiré ça. On dirait que pour moi, c'est naturel d'aller vers ça. Pendant un instant, j'ai pensé que j'allais prendre un autre chemin, mais à un moment donné, la lumière est allumée, puis j'ai pu prendre la première porte qui s'ouvre à moi, puis là, j'arrête pas de travailler très, très fort pour qu'il se marche. On parle d'admiration. As-tu une artiste ou un artiste ou une vedette en tête qui t'a inspiré et qui t'a, un peu comme on pourrait dire, tracé la voix pour ton style? J'ai été beaucoup inspirée pour mon album de Cain et les deux frères, mais on a essayé d'en faire une version folk féminine. Il y a du monde qui, voyons ce que c'est moi, qui ne savent pas trop où j'ai mon style par rapport à ce que tu connais, c'est du pop. En fait, c'est vraiment au milieu, c'est du folk. Les deux frères et Cain m'ont vraiment inspiré. Sinon, je m'inspire de tout le monde au Québec et je trouve que tout le monde a quelque chose à m'apporter. J'essaie toujours d'ouvrir les yeux à ce qui m'entoure. Oui, j'ai bien dit d'ouvrir les yeux. C'est à inciter un peu ma prochaine question. Il y a des fois, il y a des chansons qui sont peut-être plus loufoques. Prenons l'exemple d'ouvrir les yeux de Simon, des Trois Accords. Il y a des chansons comme les deux frères qui sont plus sérieuses. Il y en a d'autres qui sont moins sérieuses. De ton côté, lorsque tu travailles en équipe pour écrire tes chansons, qu'est-ce que tu veux dire aux gens en réalité? Est-ce que tu es mieux y aller peut-être avec un petit côté plus funky, un petit côté qui est plus sérieux? Est-ce que tu y vas avec des expériences de vie? Sur quoi tu bases tes chansons? En fait, les douze chansons qui se retrouvent sur l'album, c'est douze histoires de ma vie. Carrément. Vous avez l'album de A à Z et vous allez apprendre à me connaître. C'est toutes mes expériences que j'ai vécu deux de mes 21 ans. Ça parle de relations de distance, d'amour. Il y en a qui sont plus drôles, il y en a qui sont plus tristes. C'est un bon mélange de tout ça. Tu es toute jeune, 21 ans. Malgré tout, tu as quand même un bon bagage d'expérience de vie déjà. C'est-tu important pour toi de pouvoir chanter des choses qui t'appartiennent, si je peux me permettre l'expression, des choses que tu as vécues? C'est vraiment important. C'est sûr que là, je n'arrête pas de dire qu'il va falloir que je vive d'autres choses pour une autre chose parce que je n'ai plus rien à dire. Mais là, le matin, j'ai été inspirée. J'ai remis à prendre un autre texte que je continue à écrire des chansons par rapport à ce qui m'entoure. Je serais inspirée ailleurs si jamais j'ai plus d'histoires à dire. Pour un ou une artiste, des fois, on s'entend. Tout le monde qui est dans le domaine artistique, je vais en ratisser très large. Je vais parler des artisans de la radio, je vais parler du monde dans le cinéma, les chanteurs, bref, gros show business. On est très, très critiques sur ce qu'on fait. Est-ce que, justement, d'avoir l'aide de certaines personnes, ça te permet d'un peu plus relativiser, de dire, maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est bon? C'est sûr qu'à chaque jour, je l'ai dit souvent dans le processus, le matin que je me levais, je me trouvais vraiment en poche et d'autres matins, je me disais, je suis vraiment la meilleure. C'est ça, c'est des up and down, mais d'être entouré de personnes qui peuvent me conseiller et en qui j'ai confiance, c'est sûr que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Mais encore là, c'est de travailler ta confiance, c'est d'accepter et c'est d'avoir confiance en toi aussi. Je pense que ça, c'est un truc que je pourrais donner parce que c'est jamais facile. On se remet tout le temps en doute et on veut toujours plus. C'est normal, c'est humain de faire ça. Il ne faut pas trop s'en faire. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un show de La fille des îles, à quoi ça ressemble? On travaille de plus en plus sur les spectacles, c'est ce que j'aime le plus faire, mais je dirais que il y a un bon mélange. Si on a le full band, c'est un sacré party. Puis si on a une formule « accostique du temps, j'essaie de vous emmener avec moi dans mon hiver, on se concentre plus sur mes paroles, souvent je raconte toute une histoire diffusée. » J'ai vraiment comme deux styles hyper opposés, mais quand c'est full band, on boit de la bière et sinon on prend un petit verre puis on écoute puis on relaxe. Pour le 26 juillet de Saint-Victor, à quoi les Beaucerons peuvent s'attendre? Parce que je pense que c'est ta première visite en ce sol Beauceron? J'étais venue l'année passée, mais j'étais comme l'après-midi puis il n'y avait plus, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde puis je n'avais pas encore mon album de sortie. Mais là, cette année, si je fais la première partie, je viens avec mon guitariste, donc je vais faire mes compositions puis ça va être deux guitares, formule deux guitare voix. Le moment fort du spectacle, selon toi, est-ce que les gens sont plus rassembleurs pour peut-être une chanson ou un moment en particulier? C'est sûr que la chanson Fille des îles, je pense que c'est le moment que tout le monde attend puis que moi aussi, les gens chantent mes paroles. Même sans toi, elle commence à être vraiment beaucoup aimée. Il y en a beaucoup, sérieusement, mais je pense que Fille des îles, c'est la plus rassembleuse. Bon, là, Fille des îles, on va mettre ça en perspective pour ceux qui viennent de descendre sur Terre peut-être aujourd'hui. Vous allez voir tantôt ce que j'ai au tour. On parle de plus de 180 000 vues. Aïe aïe, à 21 ans, 180 000 vues, c'est pas pire. C'est drôle parce que quand j'ai sorti, en fait, l'année passée, quand j'ai investi mes sous dans ce vidéoclip-là, je me suis dit si j'ai au moins 20 000 vues l'année prochaine, ça va avoir valu la pelle. Puis on est rendu à 180 000, ça fait que c'est fou. Vraiment, mais vraiment, c'est assez extraordinaire. Bon, maintenant, là, il y a comme un succès qui est là, je veux pas, tu le dis, t'as du fun, tu le mentionnais tantôt également, tu commences à être inspiré d'écrire quelques textes. Il y en a qui ont faim. J'imagine, y a-t-il un autre album qui s'en vient déjà bientôt? Est-ce qu'on peut parler déjà d'un prochain album ou on attend, on essaie de maturer un peu le processus et d'attendre de sortir ça adéquatement? Ben, c'est sûr que là, ça fait même pas un an que l'album est sorti. L'album est sorti en janvier, ça fait qu'on parle pas encore de deuxième album. J'aimerais ça qu'il y en ait un. On va laisser l'album Félisil vivre, maturer comme tu dis, puis après, ben, on parlera d'un deuxième album peut-être. En terminant, Laurence, il faut absolument que je te laisse les derniers mots de cette entrevue-là pour inviter les gens à venir te voir au spectacle, à connaître La Fille des îles, justement, pour ceux qui la connaissent déjà, de pouvoir savourer le moment, carrément. Oui, ben, écoute, ça va vraiment être le fun et je suis contente de venir te retourner dans votre coin et j'ai un nouveau vidéoclip sur YouTube qui est sorti ce matin, donc si jamais il y en a qui veulent aller voir ça, c'est sur ma chanson Ensemble. Bon, allez voir ça, on invite les gens à aller voir ça. Laurence, Saint-Martin, un gros merci et encore une fois, bienvenue en Beauce et amuse-toi bien. Merci beaucoup. Merci, bye-bye.